Je vais vous décrire les métaux qui sont dans le cerveau. Vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Le premier, il est issu d'une constatation absolument magnifique. C'est celle d'un livre d'histologie moderne. Pour colorer les cellules pyramidales du néocortex, on utilise l'or et l'argent. Figurez-vous que dans les neurones pyramidaux et dans les protéines qui constituent les cellules et qui constituent l'intérieur, comme la membrane, on met en évidence de l'or, comme dans les miroirs, une feuille d'or dans la galerie des glaces. Et on met en évidence de l'argent, comme dans la photo. Vous connaissez la photo argentique ? Eh bien, on pourrait mettre aussi en évidence du platine, du nickel. Dans le cerveau, il y a, comme vont le démontrer tous les prescripteurs de l'homéopathie, des métaux précieux. Alors, évidemment, ils sont très finement dilués, ce n'est pas des pépites. C'est quelque chose qu'on va pouvoir stimuler avec orome 30CH, argentome nitricome ou argentome métallicome, et évidemment avec platina. un système qui permet à certains individus de se déconnecter un peu de cette activité consciente dont le conférencier de ce matin vous parlait. Mais l'activité consciente, elle est due à quelque chose de précis que je vais vous définir dans un petit moment. Il faut que je passe à deux ou trois métaux pour vous montrer à quel point les métaux ont de l'importance. Celui-là, c'est le phosphore. Vous savez que quand quelqu'un prépare un examen, on dit qu'il phosphore. On lui donne d'ailleurs, en médecine allopathique, des extraits de phosphore pour qu'il réussisse son examen. Alors, le phosphore est un métal très important dans l'ADN, et c'est aussi un métal très important pour le traitement homéopathique, parce que c'est le remède des états dépressifs les plus profonds et des toxicomanies. On ne peut pas soigner un toxicomane sans phosphorus ou phosphoric acidum. Pourquoi ? Parce que le phosphore, il est luminescent dans la nuit, mais en même temps, il est très toxique. Il faut 50 mg de phosphore pour une dose létale. Le phosphore, c'est le faux-fort. On le croit puissant, mais il est faible. Systématiquement prescrit à nos méopathies, il va nous aider à tirer d'affaire les dépressifs. Le soufre, en même temps. Vous avez vu tout à l'heure la molécule d'albumine repliée en pelote avec, en quelque sorte, les chaînes carbonées qui étaient repliées. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le journal Le Monde, plié comme ça en boule. Pour arriver à multiplier l'info, les protéines se replient sur elles-mêmes. Et sulfure, le soufre, est le remède de l'intellectualisation en outrance. On peut dire que ce congrès est un lieu de rendez-vous unique pour mettre en avant cette tendance de la médecine à vouloir résister, je dis bien résister, à une médecine officielle triomphante et qui fait 30 milliards d'euros de déficit par an de la sécurité sociale que nous laissons à nos enfants. Pour des raisons qui sont tout à fait identifiées. On ignore une découverte essentielle du monde médical qui est issu des ordinateurs les plus performants, le portrait, une image de synthèse de l'inconscient. Vous pouvez demander à tous les neuroradiologues, ça fait 25 ans qu'on fait des IRM du cerveau et on cherche les traces de la pensée, on ne la trouve pas. Et il n'y en a pas un qui est assez intelligent pour dire si on ne la trouve pas, c'est qu'elle n'y est pas. Pendant ce temps, vous avez des dizaines de médecins généralistes qui font une biopsie du sang, qui font le portrait par ordinateur des protéines du plasma et qui obtiennent les images objectives de notre inconscient. On risque quoi de s'occuper de l'inconscient ? Moi, je le fais tous les jours depuis 30 ans. Mais en toute humilité, j'essaye de faire comprendre à mes patients qu'il y a un conflit avec la belle-mère, avec le percepteur, avec les enfants, avec soi-même. Et là, je pense à un métal, l'iode, que je ne vous ai pas traité parce que je ne voulais pas surcharger mon exposé. Mais il y a des solutions homéopathiques. On doit défendre l'homéopathie. Dans 10 ans, il n'y a plus un seul homéopathe. Là, je voudrais vous foutre la trouille. On ne forme que 3 500 médecins par an. Quand ils sortent, ils sont tous casés dans des spécialités. Il y en a 2 ou 3 qui vont faire généralistes. Ils passent pour des couillons. Et alors, sur les 2 ou 3, il n'y en a aucun. Alors qu'à l'époque, nous, on était 9 000 quand on sortait. Et on était bien obligés d'apprendre quelque chose en plus pour être un peu original. Et il y avait une homéopathie triomphante. Plus maintenant. Tous ces métaux dont je vous ai parlé, ils sont là, remboursés par la sécurité sociale. Dans peu de temps, ils ne le seront plus. Toutes ces informations, je suis sérieux, là, dans ce que je vous dis ça, passent à côté des intellectuels triomphants des centres hospitaliers universitaires. Parce que eux, ils sont persuadés d'avoir la vérité. Vous êtes là, si nombreux, pour faire passer le message « Défendez l'homéopathie » qui utilise 2 000 plantes, qui utilise une centaine de métaux et qui utilise de très nombreux produits d'origine animale. « Défendez l'homéopathie »